A en croire les experts, la survie de l'humanité tout comme celle des espèces vivant sur notre planète se trouve sérieusement menacée par le dérèglement climatique, a déclaré le Premier ministre à l'ouverture des travaux. C'est tout le sens à donner aux présentes assises, lesquelles consacrent la forestation et le reboisement, comme l'une des solutions naturelles, cardinales et la plus efficace à ce jour pour lutter contre le changement climatique et ses effets. C'est ici le lieu de rendre un hommage vibrant et mérité au président Denis Sassou Nguessou, grand visionnaire du nouveau monde de demain, pour avoir lancé à Chamelechèque, en Égypte, donc en Afrique, l'idée d'une décennie mondiale de la forestation. C'est aussi le lieu de remercier l'Union africaine qui a tout de suite, après cette annonce, endossé l'initiative sous le label, je cite, « décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement ». Anatole Collini-Macosso a salué l'engagement soutenu et indéfectible des institutions internationales, publiques ou privées à travers le monde, pour leur contribution multiforme à assurer la tenue de cette conférence. Le chef du gouvernement a par ailleurs demandé au ministre en charge des forêts d'examiner avec minutie les recommandations des experts. Les arbres et nous sommes des frères. Nous vivons grâce à eux et eux vivent grâce à nous. C'est ainsi que nous le dit le président Denis Sassou Nguessou, Soyons donc tous concentrés, motivés, engagés et déterminés pour la cause de la forestation et du reboisement. L'une des solutions basées sur la nature, qui soit la plus plausible, pour conjurer durablement la menace climatique. Demain vendredi, place au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour analyser et adopter toutes ces recommandations issues du sommet de Brazzaville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !